Voici à quoi ressemble un petit nid. C'est sympa, c'est chouette. C'est un concept entre la tiny house et la maison en bois, une idée vendéenne et écologique. Vous avez une grande baie qui est destinée à être plein sud. L'avantage du plein sud, c'est que l'hiver, vous avez un maximum de captation solaire, donc le soleil rentre très loin et donc permet de chauffer l'habitat, donc de limiter la consommation d'énergie. Et l'été, le soleil étant très haut, en fait la captation du soleil est minimum, ce qui fait que le petit nid ne rentre pas en surchauffe. Au-delà du concept, c'est tout le projet qui est vendéen. Les premiers petits nids ont été livrés à beaux repères. L'heure est aux derniers ajustements avant l'ouverture au public. Donc ici c'est le côté salon. Il y aura quand même un canapé lit pour recevoir des familles, parents, enfants. On avait vraiment envie de construire avec un sien un projet qui nous ressemble, donc hyper nature, hyper convivial, partage. Et on a cherché pour l'hôtellerie plein de styles. On avait des idées bien arrêtées, on ne voulait pas de mobilier, on voulait quelque chose de nature. Et on est tombé amoureux des petits nids de Cyril. Et voilà. Et après, une fois que tout était lancé, c'est parti. Reste à trouver un constructeur dans la même veine, local et nature. Spécialiste des maisons en bois, l'entreprise du bocage était toute désignée. Isolant, on travaille sur la laine de bois. Donc la laine de bois, elle est faite en France, elle n'est pas faite à l'étranger. Donc ce n'est pas non plus local vendéen, mais on reste sur un domaine national. Tout ce qui est bardage bois ou bois de structure, on a la scierie Pifteau-Bois qui est à Saint-Florence. Donc une partie de nos bois viennent de chez lui. Donc on reste sur des matériaux, sur du circuit court. On essaye de privilégier cette partie-là. Ces habitations ne demandent plus qu'à recevoir leurs locataires. Eux parcourront probablement un peu plus de kilomètres.